Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tu se passes bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, toujours dans la playlist de programmes d'entraînement, mes programmes light je précise. Je vais le préciser dans toutes ces vidéos. Là, c'est des programmes d'entraînement assez light parce que comme tu sais, je suis en formation où je fais beaucoup de sport et je fais encore du sport quand je rentre, essentiellement pour courir. Parfois, je fais un groupe musculaire, ok ? Histoire de bien conserver, mais surtout courir à la fin, ok ? Pour ne pas être frustré de aller à la salle, que pour courir. Aujourd'hui, je vais attaquer avec les jambes, un entraînement jambes très light, très court, mais intense. Parce que je cours après, donc les jambes, si je les fusille, c'est mort. Concrètement, je ne pourrais pas courir sur le tapis. Alors, ce programme jambes se constitue de trois exercices. Simplement, on ne va pas aller trop lent, on ne va pas se faire trop mal et se bouillir. Parce que je précise encore à la formation, nous ce qu'on fait, on fait du renforcement. Ça veut dire squat, statique, fente et tout, on fait des trucs de fou déjà. Donc moi, j'ai fait l'essentiel, ok ? L'essentiel, histoire d'être bien et me préparer au mieux pour mes tests. Ça veut dire que, premier exercice, je commence avec de l'extension pour les quadriceps. C'est important. Ça, ça va bien muscler les quadriceps. Et pour mon 100 mètres, j'en aurais besoin. Je devrais faire une perf pour le 100 mètres. Donc, j'aurais besoin de quadriceps musclés. Par contre, j'essaie de ne pas mettre une charge trop lourde et d'aller au moins jusqu'à 15 répétitions. 5 séries, 15 répétitions, 1 minute 30 de repos. Et comme tu l'as vu dans l'exemple, c'est propre qu'à moi. Moi, je bosse en unilatéral. Mais ça dépend. Je ne fais pas tout le temps ça. C'est pour ça que je t'ai dit, avant que je fais 5 x 15, d'accord ? Quand à la formation, on ne fait pas de renforcement, on ne se bousille pas trop les quadriceps et les jambes, je fais ça, d'accord ? J'en fais 10 d'un côté, 10 de l'autre et après 15 directement. Quand je bosse en unilatéral, je mets une charge légère. Après, je monte légèrement, peut-être de 10, 15 ou 20 kilos. Et je fais mes 15 dernières pour être bien, d'accord ? Ça, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Mais ça, ça dépend vraiment de ta forme. Dans une séance jambes classique, j'aime bien le faire au début, histoire de bien chauffer mes jambes et me mettre dans le bain pour tout le reste. Mais dans cette séance light, ça dépend vraiment de comment je me suis senti par rapport à ma journée. Juste après, je poursuis ma séance avec du leg curl. Très bon exercice qui va travailler les ischios. Ischios importants, mon retard. J'en ai besoin aussi pour la course. Mais ça, je fais juste une petite série, d'accord ? Je fais du 5 fois 10 répétitions, tranquillement. Je ne me pratique pas trop. C'est juste pour dire à mes jambes que voilà, je les entraîne. Je vais courir un peu. Ça va me faire du bien juste pour me chauffer avant. Parce que les ischios, comme c'est un point faible, quand je fais des grosses séances ischios, après, je ne peux plus courir. C'est fini, c'est terminé. Donc, je fais juste une petite série, tranquillement. Je ne fais pas trop lourd. Et après, je suis bien. 5 fois 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Et le dernier exercice avant la course, ça, c'est l'exercice ultime. Je prends un kettlebell, je vais dans l'espace crossfit. Et je fais mon exercice. Je ne sais pas comment il s'appelle, d'accord ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais ça, ça bosse énormément de muscles. Ça va bosser tes épaules. Ça va bosser un peu de savant bras. Ça va bosser les hanches, les fessiers, un peu les ischios, les mollets. C'est incroyable. C'est incroyable le nombre de muscles que ça bosse. Ça, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Juste après tous mes exercices jambes et juste avant la course, ça me permet de m'aider bien. Parce que tu vois, quand tu cours, tu balances un peu tes bras, tu balances tout. Et ça me permet de m'échauffer, on va dire, globalement avant la course. Pour ça, je vais faire entre 12 et 15 répétitions. Ça dépend. 5 séries, 1 minute 30 de repos et on est bien. Je prends un kettlebell pas trop lourd, d'accord ? Parce que mon but, c'est de courir concrètement. D'accord ? C'est de courir. Je vais à la salle pour courir. Donc, je ne mets pas des gros charges et on est bien. Donc voilà, après ça, je cours directement. J'aurai un épisode dédié sur la course directement parce qu'il y a plein de choses à dire. Et aussi, il faut faire plein de vidéos, c'est important. Clairement, il y a des exercices que je n'ai pas mis. Skill, squat, presse, soulevé de terre, jambes tendues. Alors, tous les exos dangereux, comme le squat, presse et touche, je les évite, ok ? Exos dangereux, pourquoi j'ai ça ? Parce que ces exos, tu peux te blesser. Concrètement, ces exos où moi, j'ai envie de mettre lourd quand je le fais. Enfin, je vais te mettre lourd à mon niveau précisément. Et ces exos, si tu te loupes, tu te blesses, c'est fini. Si moi, je me blesse, c'est fini la formation, c'est fini, d'accord ? Et pour être au mieux pour la formation, pour être prêt, je préfère éviter certains exos. Pas mettre des charges trop lourdes pour les jambes. Parce que voilà, j'ai un genou assez fragile, j'ai des douleurs, tu vois ? Et moi, je veux éviter ça. Donc, squat, on évite. Presse, on évite. Soulevez de terre, on évite, d'accord ? Parce que là, tu peux te faire mal aux lombaires, tu peux te faire mal un peu partout. Donc, voilà, c'est pas le moment de se blesser. C'est le moment d'être safe. Et bien évidemment, dans un programme jambes traditionnel, j'aurais mis ces exos, d'accord ? J'aurais mis ces exos histoire de bien bosser et d'avoir beaucoup plus d'exercices à te proposer. Mais là, voilà, on est dans le cadre de s'entraîner sans se blesser, en minimisant tout risque de blessure. C'est important. C'est vraiment important. Notamment là, dans mes séances jambes, juste avant la formation, normalement, je les découpe en deux séances par semaine. Je fais une séance focus sur les quadrilles et une grosse séance ischio, pardon. Ischio et fessé. Parce que les ischio, c'est mon point faible. Donc, je préfère séparer mes quadrilles de mes ischios histoire d'être focus, d'accord ? Ischio, je le fais avec une petite séance haut du corps, avec une séance morale, une séance biceps, histoire d'être bien, tranquille. Et tout ça, je te montrerai quand je partirai sur une prise de masse après la formation. Parce qu'après la formation, on part sur une prise de masse, on part sur des nouveaux programmes, encore en salle, que je te montrerai un peu ce que je vais faire. Et ça peut être intéressant. Là, ce sera vraiment un programme très chargé en salle de sport, assez dur à suivre, mais qui sera bien pour moi, qui va me permettre d'avoir un bon physique pour l'été. Donc voilà pour moi pour cette vidéo. J'espère que tu as pu kiffer et apprécier. Si c'est le cas, fais-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas sur MyProtein. Tu as mon code, c'est les soldes là encore en ce moment. Donc tu as mon code qui t'offre une réduction en plus des soldes. Et si ce n'est pas les soldes, tu as quand même mon code qui est assez élevé, qui te donne une bonne réduction sur ta commande. Tu as aussi mon groupe Discord où tu peux rejoindre. Tu seras aidé par plein de personnes. On est cool, on est bien là-bas. Ok ? Bon, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.